Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Champagne Académie. Aujourd'hui on va parler d'idées reçues, j'en ai sélectionné 5, on va voir pourquoi elles sont fausses et on va les passer en revue ensemble. Mais avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne, on publie régulièrement des tutos, des rencontres avec des vignerons, des chefs étoilés, des meilleurs ouvriers de France, des accords gastronomiques, tout un tas de contenu autour de l'univers du Champagne. Allez, on regarde ces idées reçues ensemble juste après le générique. Alors première idée reçue, certains pensent que plus les bulles d'un Champagne sont fines, meilleure est le Champagne. Alors c'est une idée totalement fausse, il n'y a pas de lien entre qualité et taille de la bulle. En fait l'idée reçue provient probablement de la finesse des bulles et des Champagnes millésimés. Il faut savoir que le gaz et l'effervescence se forment dans la bouteille, mais plus le vin est conservé, plus l'effervescence diminue parce que le bouchon n'est pas totalement étanche, il y a une très très légère fuite qui se produit de gaz qui peut se produire au fil des années. Et donc plus on va conserver un Champagne, plus la bulle va s'affiner et se raréfier. En aucun cas ça signifie que le Champagne est bon, c'est simplement un phénomène physique qui explique que la taille des bulles diminue que les années. Voilà, donc la confusion vient des millésimes et non pas de la qualité du Champagne en tant que telle. Alors seconde idée reçue, il faudrait mettre une cuillère en argent dans le goulot d'une bouteille ouverte pour conserver ces bulles et conserver le Champagne. Alors ça paraît un peu fou déjà comme idée, je ne sais pas quelle est l'origine de cette légende, mais c'est totalement faux. Cela dit, pour le prouver, il a fallu le prouver, le comité Champagne en 1995 a mené une expérience, a pris deux bouteilles. L'une, elle les a ouvertes, l'une elle l'a conservée avec une cuillère en argent dans le goulot et la seconde avec un bouchon de ce type là. Et a mesuré la pression dans la bouteille durant quelques heures. Évidemment, sans surprise, c'est la bouteille fermée avec ce type de bouchon qui a conservé toute son effervescence et pas la cuillère en argent. Donc c'est un mythe absolu, c'est une idée reçue. N'utilisez pas les cuillères en argent pour conserver une bouteille qui ne serait pas terminée, mais bien un stop bulle. Les cuillères en inox par contre, ça marche ? Alors l'inox sans problème, le cuivre, tout ce qui est éteint, cuivre, inox, argent, il faut éviter. C'est vraiment ça. Troisième idée reçue, je repose mon petit bouchon. Troisième idée reçue, un champagne se boit très froid, voire frappé. C'est pareil, c'est une mauvaise idée, tout simplement parce que le froid va anesthésier les papilles, va complètement refermer le vin. On va perdre toutes les nuances, tous les arômes, toute la subtilité du vin. Un champagne s'apprécie entre 8 et 10 degrés, voire un peu plus. On commence à le servir à 8-10 degrés et puis finalement, il va se réchauffer au fur et à mesure de la dégustation et du temps. Et c'est vraiment à ce moment là qu'on va pouvoir savoir toutes les nuances, tous les arômes et toute la largeur de la palette aromatique. Donc un champagne ne s'apprécie surtout pas à 5-6 degrés, on passerait complètement à côté. Et quand on fait ça, en fait, on nivelle tous les champagnes par le bas. Un mauvais champagne, un bon champagne, on ne fait plus la différence et ça n'a aucun intérêt. Donc non, un champagne, c'est à minima 8 degrés, voire un peu plus. Quatrième idée reçue, le champagne ne se conserve pas. Alors ça, c'est une idée reçue dont on a longuement parlé déjà dans différents tutos, puisqu'on a parlé d'une gestion de câble, on a parlé de millésime. Effectivement, le champagne est un vin de garde et bien au contraire, parce que c'est un vin qui est protégé par plusieurs paramètres. Le premier, c'est que c'est un vin relativement acide, l'acinité, ça conserve. C'est un vin dans lequel on va trouver aussi du CO2, de la bulle, qui également, la conserve, protège le vin de l'oxydation. A un petit peu de sucre, on a parlé des dosages, là aussi on a un tuto. Et le sucre va être aussi un conservateur. Donc c'est vraiment un vin qui réunit beaucoup de paramètres, qui lui permettent d'avoir un beau potentiel de garde. Et on peut lire régulièrement, ou croiser régulièrement, des comptes rendus de dégustation de champagne, de bouteilles de champagne, qui datent des années 50, des années 60, voire parfois un peu plus, et qui sont encore dans un état de conservation remarquable. Alors la bulle a souvent disparu, on en a parlé un petit peu plus tôt. Mais par contre, le vin, lui, est encore assez frais, assez gourmand et n'est pas totalement oxydé au puits. D'ailleurs, sur le site et puis dans la cave, on propose des cuvées anciennes. Donc ici, on a un millésime 76, c'est des champagnes qui sont goûtés avant d'être mis sur le marché pour vérifier. Donc il n'y a pas de problème, c'est des vins qui peuvent se conserver et se déguster. Le champagne est un vin qui se conserve et qui traverse le temps sans problème. Alors cinquième et dernière idée reçue, Dom Pérignon est l'inventeur du champagne. Donc on connaît tous l'abbé Dom Pérignon, on connaît tous la célèbre marque de champagne. Mais ce n'est pas Dom Pérignon qui a inventé le champagne, puisque quand il rentre dans l'abbé d'Auvillée en 1668, on a déjà mention de vins effervescents champenois en Angleterre. C'est les vins qui, lors de leur voyage, faisaient une seconde fermentation. Donc rien n'était maîtrisé, mais il y avait déjà un peu ce côté bulle, cette évervaissance. Dom Pérignon a plutôt apporté une vision technique au vin et a largement contribué à améliorer les techniques du vin. Il a favorisé le pinot noir parmi les cépages qui étaient utilisés. Il a aussi développé l'art de l'assemblage en apportant des raisins de plusieurs terroirs champenois pour équilibrer les aspects de chaque terroir, pour avoir des vins très équilibrés. Il a également développé l'art de la maturité. Enfin, ce n'est pas vraiment un art, mais en tout cas, il a été sensibilisé à la maturité des raisins et des vendanges et de récolter les raisins à la bonne maturité, quitte à passer à faire des parcelles en deux ou trois fois pour avoir des vins qui avaient un équilibre parfait entre sucre et acinité. Donc autant de choses qui sont fondatrices du champagne tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc non, Dom Pérignon n'a pas inventé le champagne, mais il a largement contribué à améliorer le champagne. Et de par cette amélioration qualitative, il a contribué à développer sa notoriété et à faire du champagne le vin le plus célèbre du monde aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de ce tuto consacré à 5 idées reçues sur le champagne. Évidemment, n'hésitez pas à échanger dans les commentaires, à me proposer peut-être d'autres idées, d'idées reçues à passer en revue ou à me poser des questions. En tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve bientôt pour d'autres tutos. Salut ! Sous-titrage ST' 501